Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique des fluides dans laquelle je vais présenter le théorème de Bernoulli. Pour montrer le théorème de Bernoulli, je vais considérer la situation suivante. Je vais prendre une canalisation ici avec une section qui varie suivant l'espace. Je pars avec une section S1 et en sortie une section S2. On va considérer un fluide parfait et incompressible, donc pas de viscosité, et une masse volumique qui sera constante et donc un débit volumique également constant. On va se placer dans le régime stationnaire, donc pas d'évolution temporelle de l'écoulement du fluide. On va avoir les lignes de courant suivantes. On voit ici directement que les lignes de courant s'écartent. On a donc ici, qualitativement, on voit que la vitesse dans la zone S2 est plus faible que dans la zone S1. On va considérer un volume de fluide dans la première partie de section S1, un volume de fluide dans la deuxième partie de section S2, et on a donc la pression P1 avant le fluide et la pression P2 après le fluide ici dans la deuxième partie. On va avoir donc pour notre première zone une vitesse V1, pour notre deuxième zone une vitesse V2, et on va considérer l'altitude par rapport à une référence ici, qui est donc de Z1 pour la première partie et Z2 pour la deuxième partie. Pour pouvoir donc étudier cet ensemble, je vais considérer donc le système sigma qui se trouve entre mes deux zones de fluide ici. Et donc pour pouvoir faire cette étude, on va donc considérer pendant un temps delta T, donc le déplacement de la masse delta M qui est ici, qui va se retrouver là. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on va avoir initialement à l'instant T un système qui se trouvera constitué de sigma plus la masse de fluide delta M qui se trouve ici. Cette masse de fluide va avancer, l'ensemble va se décaler, et à T plus delta T, on considérera donc le système sigma plus la masse delta M qui se trouve ici, qui est la masse sortante. Donc ce bilan va me permettre ici de faire un bilan énergétique pour voir quelles sont les évolutions énergétiques de mon fluide entre l'instant T et l'instant T plus delta T. Donc mon fluide dans la première zone va se déplacer d'une distance V1 delta T et dans la deuxième zone va se déplacer d'une distance V2 delta T. A partir de ça, je laisse le schéma sur le côté ici, donc on va appliquer le théorème de l'énergie mécanique entre les instants T et T plus DT. On a donc la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur qui sera égale à la somme des travaux des forces non conservatifs, ici. Donc on va détailler chaque terme. Donc delta EC, c'est la variation d'énergie cinétique. On a donc 1 demi de delta MV2 carré moins 1 demi de delta MV1 carré, donc le fluide qui se déplace à une masse delta M. Au début, il a une vitesse V1 et à la fin, il a une vitesse V2. On a donc bien les deux termes qui sont ici. La variation d'énergie potentielle de pesanteur va être en lien avec l'altitude. On va prendre le centre de la section. On aura donc une masse qui se trouve initialement à l'altitude Z1, donc delta M GZ1 qui finit à une altitude Z2, donc une énergie potentielle de pesanteur delta M GZ2. On soustrait les deux pour avoir la variation. Et enfin, le travail des forces non conservatives, ici, correspond aux forces de pression. Les forces de pression vont dépendre du chemin suivi. Donc on aura le travail de la force en lien avec la pression P1 et le travail de la force en lien avec la pression P2. On a donc d'abord delta Fp1 qui est égal à Fp1 fois la distance parcourue par la force, ici, qui va correspondre à la distance V1, delta T. Donc la force va s'exercer sur le fluide, dans cette direction, sur toute cette zone. Et donc la force et le déplacement sont dans le même sens. On a donc quelque chose de positif. Alors que pour le deuxième, on aura quelque chose de négatif. On a donc en remplaçant Fp1 par P fois S avec P1 fois S1, donc on obtient le travail de la force qui est P1S1 fois V1 fois delta T. Je fais la même chose de l'autre côté. La seule différence, ce sera que cette fois, P2 se trouve ici, donc va appuyer dans l'autre sens. Donc la force est opposée au mouvement du fluide. On a donc cette fois un signe moins. Sinon, c'est moins P2S2 V2 delta T. A partir de toutes ces expressions, maintenant je vais pouvoir remettre dans mon théorème de l'énergie mécanique. Et j'obtiens donc l'expression suivante. Et donc je vais commencer tout d'abord, factoriser par delta M et passer mon delta M de l'autre côté. Ce qui me donne 1 demi de V2 carré moins 1 demi de V1 carré plus GZ2 moins GZ1 qui est égal à P1S1 V1 delta T moins P2S2 V2 delta T divisé par delta M. Donc je vais simplifier ce côté-là en utilisant la conservation du débit volumique. Donc mon fluide est incompressible et on va considérer que l'écoulement est uniforme sur toute la section. On a donc ici le volume S1 V1 delta T que j'appelle V1. Donc V1 sur delta M est égal à 1 sur rho 1 avec rho 1, donc la masse volumique du fluide ici. Ensuite S2 V2 delta T égale V2 qui va me donner V2 sur delta M qui est égal à 1 sur rho 2 avec la masse volumique du fluide ici. Or je viens de dire que mon fluide ici est un fluide incompressible donc la masse volumique est constante. Donc 1 sur rho 1 est égal à 1 sur rho 2, donc rho 1 égale rho 2 que je vais appeler rho. On a donc ici, si je remplace maintenant, 1 demi de V2 carré moins 1 demi de V1 carré plus GZ2 moins GZ1 qui est égal à P1 moins P2 sur rho. En remodifiant donc cette expression, en passant rho de l'autre côté, en mettant tous les termes en lien avec le 1 à gauche et tous les termes en lien avec le 2 à droite, on aboutit à la relation P1 plus 1 demi de rho V1 carré plus rho GZ1 qui est égal à P2 plus 1 demi de rho V2 carré plus rho GZ2. Et donc le théorème ici nous dit que toutes les grandeurs en lien avec l'état 1 ici sont égales en lien avec l'état 2 ici et ça correspond donc à une constante. Cette relation est appelée théorème de Bernoulli sur une ligne de courant pour un fluide incompressible parfait et un régime stationnaire. Donc cette relation a été établie par le physicien et mathématicien suisse Daniel Bernoulli en 1738 et donc le théorème se formule de la manière suivante. Donc pour un fluide incompressible et parfait en régime stationnaire, on a sur une ligne de courant P1 plus 1 demi de rho V2 carré plus rho GZ qui est égal à une constante, avec donc P la pression en pascale, V la vitesse du fluide en mètre seconde moins 1, rho la masse volumique du fluide en kilogramme par mètre cube, G la norme du champ de pesanteur qui vaut 9,81 mètre seconde moins 2, Z l'altitude en mètre. Et donc cette relation rend compte en fait de la conservation de l'énergie mécanique d'un fluide sur une ligne de courant. C'est ce qui est décrit ici physiquement.